Bonsoir, les informations brefs pour ce mardi 11 janvier. À l'heure actuelle, il y a 3 991 cas actifs de COVID-19 enregistrés dans le pays, selon le dernier communiqué de presse du ministère de la Santé daté d'hier. Compte tenu de cette quantité de cas positifs et du nombre de personnes en isolement ou en quarantaine, les services de la santé ne seront pas en mesure de délivrer aux patients leur attestation de médicale, à temps, a déclaré la ministre de la Santé en demandant l'indulgence des employeurs. Par ailleurs, le ministère de la Santé tient à rappeler aux patients en isolement ou en quarantaine d'éviter les endroits publics sous peine d'être sanctionnés. Enfin, le ministère de la Santé exhorte le public à compléter ses doses de vaccins. Le ministère de l'Éducation maintient la rentrée des classes au 17 janvier 2022 conformément au calendrier scolaire. Toutefois, en raison de l'autonomie accordée aux établissements, il reviendra à chaque directrice ou directeur d'évaluer la situation sanitaire de son école et d'accueillir ses élèves dans le respect des mesures sanitaires prescrits par le ministère de la Santé. Cette décision était prise hier à la suite d'une réunion conjointe des ministères de l'Éducation, de la Santé, des chefs d'établissement scolaire et professionnels. Par ailleurs, il est rappelé aux parents que les enfants malades ne seront acceptés à l'école qu'après leur guérison. Les précisions sur la rentrée seront données dans le courant de la semaine. Dans un an et demi, l'édifice de l'Institut national de la Santé et des études sociales va être renové à Hermitage à Montfleurie. Pour cela, un protocole d'accord a été passé ce matin entre la ministre de la Santé, Pegu Vidot, et le directeur général de la Vidye Construction, Vidye Patel. Étant présent lors de cette cérémonie, le président Ram Kalawan, le vice-président et quelques autres fonctionnaires du ministère de la Santé. Les travaux sur ce bâtiment vieux de 71 ans débuteront dans encore deux semaines. La SBC a écrit ce jour à l'autorité judiciaire pour solliciter son accord afin de filmer et diffuser en direct les procès criminels de la cause suprême et des autres tribunaux. La SBC forme cette requête à la lumière des annonces formulées hier par le chef justice à l'occasion du discours de réouverture de la cause suprême. Afin d'aider à sa mission de service public, la SBC demande par exemple à pouvoir filmer et diffuser le procès de l'affaire de 50 millions de dollars. La Télévision nationale a par ailleurs réexaminé sa politique concernant le fait de nommer les personnes arrêtées dans des affaires criminelles traitées dans l'intérêt général et a décidé après consultation de nommer les personnes officiellement accusées. Cela dit, d'autres considérations, telles l'impact du crime commis sur la société ou la personnalité de l'auteur seront prises en compte dans les décisions à venir. Ainsi se termine ce flash. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada